La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Lucas. On l'écoute. Bonjour, du coup j'avais une petite question qui me taraude un peu depuis un petit moment. Donc là, ça fait 4 mois que du coup je suis avec ma copine et ça se passe pas super bien de mon côté en tout cas. Du coup, j'hésite vraiment à me séparer de ma copine, mais je sais pas trop comment m'y prendre. J'ose pas trop lui dire en face. J'ai un petit peu peur de la blesser parce que là, je vois qu'elle est très attachée. Je me demandais est-ce que lui envoyer un texto, ce serait peut-être la meilleure des solutions. Donc voilà, je voulais votre avis pour savoir, à votre avis, est-ce que quitter quelqu'un par texto, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Catherine Blanc. Alors je crois qu'on est assez grand pour créer des liens, des relations et il faut apprendre à être assez grand aussi pour dire où on en est dans nos possibles et nos impossibles. C'est sûr que c'est douloureux. C'est douloureux et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a suffisamment d'attachement, d'affection et de respect pour cette jeune femme pour avoir peur de lui faire du mal. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Il ne dit pas, bon, ça suffit, je te quitte, ça me gonfle, etc. Non, il a peur de le dire, il se sent mal à l'aise parce que justement, il ne va pas lui faire du mal. Là, c'est une très bonne chose et je crois qu'on peut partir déjà là-dessus. C'est-à-dire que quoi qu'on vive les uns avec les autres, eh bien, on a des limites, mais on entend que nos limites ne sont pas nécessairement les limites de l'autre, que l'autre est plein de possibles et qu'on a peur de le blesser et qu'à ce titre, parfois, on est tenté d'aller au-delà de ce que l'on souhaiterait pour soi. Or, ce serait se mentir à soi et au final, de toute façon, faire du mal à l'autre puisqu'on n'est pas dans la capacité d'être au même rendez-vous d'affection. Alors, Lucas demande quelle est la meilleure façon de quitter quelqu'un, mais est-ce qu'il y a une bonne façon ? De toute façon, se quitter ou quitter quelqu'un, c'est de toute façon douloureux. C'est une épreuve tant pour celui qui doit en avoir le courage que celui qui reçoit la fin de non recevoir. Donc, il n'y a pas de bonne façon au sens d'agréable. On ne va pas imaginer qu'il y a quelque chose qui fait que youpi badaboom, il y a celui qui s'en est débarrassé et celui qui sait qu'il est remercié. Non, ça n'existe pas. La seule chose, c'est quand on envoie un SMS, on peut se dire, voilà, pour moi, c'est fait, maintenant, elles sont des merdes. Et comme je ne le vois pas, eh bien, de fait, je me dis que tout s'est très bien passé. Parce qu'elle ne me rappelle pas en m'injuriant, voilà. Et puis, si tant est qu'elle envoie un SMS bien écrit, de toute façon, je peux aussi ne pas le regarder, etc. Je crois qu'on ne peut pas chercher le truc idéal. On se dit tout simplement que le mieux, c'est aussi de se mettre en face de l'autre, dans un respect des limites de chacun et même du chagrin et le cas échéant de l'autre. Donc, le face-à-face, plutôt. Moi, je trouve que ça, c'est honorable. C'est se dire, voilà, dire éventuellement qu'on a peur. Et si on le fait par SMS, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, alors on dit, je le fais par SMS parce que je ne sais pas comment le faire. Je suis peut-être encore maladroit en le faisant par SMS. Oui, parce que là, on dit, ça fait quatre mois qu'ils sont ensemble. On pourrait se dire, un SMS pourrait aller puisque la relation n'est pas si longue. Mais on ne connaît pas l'intensité des sentiments qu'elle pouvait éprouver pour lui. Donc, peut-être que ces quatre mois, pour elle, c'était l'équivalent de dix ans. Et donc, on ne peut pas se contenter d'un SMS et peut-être, même si on dit, on a peur de faire mal, ça reste quand même fuir, finalement, le dialogue, alors qu'on était ensemble pendant ces quatre mois. Donc, c'est le minimum syndical, peut-être au moins, je peux dire un coup de fil ou un FaceTime, mais au minimum de discuter de vive voix. D'abord, il disait, ça fait un moment que je... une question me tarote. Donc, ça fait quatre mois qu'ils sont ensemble et ça fait un moment que la question me tarote. Ce qui veut dire que, par peur de dire stop, il continue la relation. Et plus il continue la relation, plus, évidemment, le dire stop devient compliqué, puisque lui, il est de plus en plus dans la difficulté de la relation. Donc, je crois que, de toute façon, pour moi, le SMS, c'est pas chouette parce qu'on coupe la parole à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'on arrête, mais on ne peut pas, pour autant, ne pas recevoir l'argument de l'autre, la peine de l'autre, les questionnements de l'autre, même si c'est dérangeant. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas très au fait du pourquoi de son arrêt. Est-ce que c'est simplement parce que j'ai envie de consommer la terre entière ? Et auquel cas, je crois que c'est important, au moins, d'avoir un coup de fil, en effet, si on ne sait pas, si on ne peut pas être dans un face-à-face. Si on a peur que l'autre argumente qu'on se trompe, c'est qu'on n'est pas très sûr de son propre avis personnel. Donc, je crois qu'il faut, on est rentré en relation, on sort dans le cadre d'une relation, c'est-à-dire de la liberté de parole des deux individus. Et alors, parfois, le message de rupture, c'est on va rester amis, on verra. C'est bien de terminer comme ça, le message de rupture ? Ben, c'est souvent, c'est très maladroit, mais ça veut dire aussi que tu étais suffisamment importante pour pas que tu disparaisses totalement de mon horizon. Simplement, celui qui est remercié ou celle qui est remerciée, de toute façon, là, en travers de la gorge, parce que c'est presque une dévalorisation de la qualité de la relation. Et pourtant, être ami, c'est une très jolie valeur, c'est une très jolie relation avec plein de possibles extraordinaires. C'est pas parce qu'il n'y a pas les projets de la sexualité et de la vie de couple qu'il faut pour autant la dévaluer.